la création de fichiers alors dans les vidéos qui suivent on va avoir besoin de faire de la manipulation de fichiers je vais donc vous faire créer des fichiers qui seront vides normalement la création d'un fichier ça se fait avec un éditeur de texte et ça on le verra un petit peu plus tard là je veux juste créer des fichiers vides pour pouvoir les manipuler les copier les déplacer les supprimer les manipulations de base classique que l'on fait sur un système d'exploitation alors la première chose que l'on va faire c'est déjà de retourner sur dans son dossier courant donc pour faire ça on fait cd tout court maintenant qu'on est dans notre dossier courant si je fais un ls je vois que je n'ai pour l'instant aucun fichier visible sauf si je fais un ls-a qu'il a ma fiche tout un tas de fichiers cachés je vais essayer de créer un fichier vide alors normalement il n'y a pas de commande qui permet de créer des fichiers vides parce que ça n'a pas d'intérêt mais on peut le simuler en fait on a une commande qui s'appelle la commande touch qui permet de changer la date de modification d'un fichier sans avoir à le modifier on peut quelquefois avoir besoin de faire ça mais si jamais ce fichier n'existe pas et bien ils veulent créer ça va devenir un crier un fichier vide imaginons donc que je veuille créer le fichier qui s'appelle test 1 je vais taper touch touch espace test 1 comme je suis dans mon dossier personnel il va me mettre dans mon dossier personnel on vérifie si je fais un ls je me retrouve effectivement avec mon fichier test 1 qui est présent on peut également créer plusieurs fichiers d'un coup imaginer que je veux écrire un fichier test 2 un fichier test 3 et puis un fichier test prochain par exemple eh bien je vais faire touch de la même manière que tout à l'heure touch je vais taper test 2 un espace test 3 un espace et je vais créer test prochain donc c'est un fichier qui va contenir un espace quand on veut créer un fichier avec un espace on le met entre guillemets test espace prochain ferme les guillemets je valide pas de message d'erreur si je fais un ls je m'aperçois maintenant que j'ai test 1 test 2 test 3 et mon fichier test prochain qui entrecote mais c'est bien le nom d'un fichier unique ca